Weibo, une plateforme chinoise de micro-blogging comparable à Twitter, a gagné en popularité ces dernières années. Les internautes l'utilisent pour apporter certains événements et exprimer leurs opinions, souvent contre les directives officielles. La popularité de Weibo et son influence ne sont pas passées inaperçues du régime chinois, qui a pris ses mesures habituelles de censure. Les cyber-citoyens chinois sont en ébullition. De récentes réactions du régime chinois semblent révéler une volonté de renforcer le contrôle sur les services de micro-blogs populaires comme Sina Weibo. Mardi dernier, Xinhua, l'agence de presse officielle de l'État chinois, a attaqué le site Weibo pour son rôle joué dans la diffusion de ce qu'elle désigne comme de fausses informations. L'agence soulignait la nécessité de redoubler les efforts pour nettoyer, je cite, les rumeurs toxiques circulant sur les sites web. La semaine dernière, un haut fonctionnaire du Parti communiste a incité Sina Weibo à réguler son contenu en ligne. Alors que cette demande semble viser la circulation de prétendues rumeurs, les blogueurs chinois craignent qu'il s'agisse en fait de reprendre la main sur la liberté d'expression. La Chine est dirigée par des gens, pas par la loi. Les dirigeants peuvent aisément décider du sort d'une compagnie médiatique. Grâce à Internet, les gens ont pu apprendre la vérité sur de nombreux faits. Cela a généré la panique au sein du régime communiste et ils réfléchissent aux moyens de bloquer ce mouvement. Sina Weibo, similaire au réseau social Twitter interdit en Chine, a gagné là-bas une immense popularité. Les internautes chinois ont pu exprimer leurs opinions ou rapporter des événements en échappant aux limites habituelles de la censure. Un exemple récent, la catastrophe ferroviaire de Wenshou du 23 juillet dernier et la réaction inappropriée des autorités avaient déclenché un véritable tollé en ligne. Tout ceci semble avoir agacé le régime chinois. Après que le secrétaire du Parti communiste de Pékin se soit rendu la semaine dernière dans les bureaux du site Sina Weibo, celui-ci a annoncé la suspension du compte de deux utilisateurs qui auraient apparemment posté des rumeurs. D'autres internautes affirment avoir rencontré des difficultés dans l'utilisation de leur compte Weibo. Parfois, votre compte Weibo n'est pas bloqué. Mais vous ne pouvez rien envoyer. Tout ce que vous écrivez est bloqué. S'il y a des phrases sensibles, le site Internet décroche. Cela arrive assez souvent. Certains commentateurs doutent qu'une tentative de contrôler les micro-blogs puisse aboutir. Que le contrôle vienne du régime ou d'ailleurs, ces tentatives ne pourront pas bloquer véritablement la liberté en ligne. Le public trouvera des moyens de contourner la difficulté. Après tout, de nombreuses personnes travaillent à faire tomber ce mur de Berlin et à détourner la censure des informations. La Chine compte la population d'internautes la plus importante au monde, avec plus de 480 millions d'utilisateurs en ligne. 200 millions d'entre eux utilisent Sina Weibo ou d'autres formes de micro-blogs. 5. La Chine compte la population d'entre eux depuis le régime ou d'autres formes de la région. Merci.